Le chanteur néerlandais Dave parle publiquement de son accident et ne cache rien. Mieux encore, il fait de la prévention. Par exemple, sur le plateau de l'émission On est en direct, il tient à rappeler que sa chute est tristement banale, il y a plus de 20 000 morts par an causés par des accidents domestiques. Et mon compagnon a téléphoné au secours pour leur dire de venir tout de suite car ils ne pensaient pas que j'allais durer. S'il est heureusement encore en vie, il garde des séquelles de sa lourde chute, je ne me souviens de rien, donc je ne suis même pas malheureux, mais je le suis juste pour un truc tout bête. Comme les gens qui ont eu le sida, je n'ai ni goût, ni odorat, et à mon âge la bouffe fait quand même partie des moments les plus importants de la vie. En revanche l'équilibre ça a commencé à aller mieux, je suis prêt pour faire de la scène. Pour télé 7 jours, plusieurs mois après l'accident, il déclare qu'il pourrait aller mieux. Il révèle notamment qu'il n'a pas le droit de conduire puisqu'il est sujet à des vertiges. On ne sait pas si c'est le Covid ou les conséquences de mon hémorragie cérébrale. Hors de question pour lui cependant de se lamenter, je ne vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont beaucoup plus mal en point. Mais que s'est-il passé exactement ? Le 27 janvier dernier, on apprend que le chanteur est emmené à l'hôpital. Il a chuté chez lui et serait retombé sur la tête. Rapidement, son attaché de presse donne des nouvelles et indique que Dave est dans l'obligation d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines. L'artiste était en effet très présent dans les médias puisqu'il fait la promotion de son best-of intitulé Noce d'Or 50 ans de chanson. Son attaché de presse a tenu à en dire plus, et indique donc que le chanteur a bien fait une lourde chute, sur la tête, à son domicile parisien. S'il n'a rien de cassé, il a tout de même été hospitalisé le soir dans un établissement de la région parisienne. Les fans sont donc rassurés de savoir que le chanteur de 77 ans se porte bien. Mais pour son mari Patrick Loiseau, le souvenir de cet accident est difficile à gérer, comme il l'explique à Paris Match, « Au début, j'ai cru que c'était une plante qui était tombée par terre. Je suis quand même allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte. J'ai cru qu'il était mort. Heureusement, il a eu les bons réflexes, ceux qui ont sauvé son mari. L'annonce de la chute du chanteur est d'autant plus surprenante qu'il était avec Nikos Aliagia quelques heures plus tôt. Pour l'enregistrement d'un portrait dans 50 minutes Inside diffusé le samedi suivant. Dans cette séquence tout en intimité, il revient sur sa vie amoureuse. Il partage depuis 1971 la vie de son paroglier, Patrick Loiseau. Mais lorsqu'il était encore un jeune chanteur, impossible pour lui de rendre sa vie sentimentale publique. Pourquoi ? Car son orientation sexuelle ne faisait pas vendre. C'est pour cela qu'il a décidé de ne pas la révéler. Avoir Patrick Loiseau à la une d'un journal, ce n'était pas commercial. C'est pour ça qu'on ne le faisait pas, pas pour le respect de notre vie privée. Moi, je n'ai jamais rien caché, a-t-il annoncé avec beaucoup de sincérité. Il ne tenait d'ailleurs pas à se marier, ce qu'il a finalement fait en 2019. Mais pourquoi a-t-il changé d'avis ? On ne voulait pas se marier, mais notre ami Marc-Olivier Fogiel nous l'a conseillé pour des raisons administratives. Mais s'il se marie pour ces raisons-là, cela n'empêche pas qu'un véritable amour les unit, en plus d'une belle entente professionnelle. En plus de vivre ensemble, ils travaillent ensemble. Et c'est peut-être le secret de la longévité de leur union. Sous-titrage ST' 501